Oui, bonjour et bienvenue à cet atelier de formation organisé par LexisNexis et son partenaire au Maroc, Iconjuris, dans le cadre de la quatrième et dernière journée du Casa Business Law Forum, en continuité du panel de la matinée dédié à l'arbitrage. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry L'Oriol, qui est avocat associé au sein du cabinet Janté Associé, pour nous présenter l'évolution de la pratique depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'arbitrage CCJA. Avant de passer la parole à Thierry L'Oriol, je vous invite tous à ne pas hésiter à poser vos questions à notre intervenant via le chat. Notre expert y répondra à l'issue de son propos. Merci à tous et bonne formation. Monsieur L'Oriol, je vous laisse la parole. Bien, merci pour cette introduction. Alors, je vous le dis tout de suite, ça dépend de la nature des questions qui me sont posées. On s'est beaucoup avancé en vous disant que je pourrais répondre à toutes les questions. Mais enfin, nous verrons. Donc, je vais essayer de vous parler maintenant sur un temps réduit, mais de façon beaucoup plus générale, avec, comme je le mentionnais tout à l'heure, une certaine hauteur du sujet qui m'a été demandé de développer devant vous. Ce que je veux dire par là, c'est que je suppose que vous devez avoir accès aux différents textes et que ce n'est pas à moi de vous faire une lecture du texte et un commentaire de ces textes. Je vais beaucoup plus vous parler de leur insertion dans le cadre juridique africain, dans l'ordre juridique également OADA, puisque c'est plus de l'OADA que nous allons parler aujourd'hui, et de vous en donner des commentaires plus pratiques, plus appropriés par rapport à votre pratique, à votre expérience. Parce que si j'ai bien compris les choses, j'ai affaire à des confrères ou à des juristes qui travaillent en entreprise. Et donc, je vais essayer de vous apporter cette vision qui sera la mienne du sujet en question. Alors, je tiens à vous préciser déjà que je suis gêné par le fait de réduire ce sujet à un thème qui est celui de l'arbitrage. Car pour moi, et vous l'avez noté dans la présentation qui sera mienne, je vais vous parler aussi d'autre chose que de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage reste un sujet important, mais il n'est pas forcément le seul sujet qui est d'importance aujourd'hui par rapport au monde des affaires, pour avoir une approche pragmatique des questions qui sont posées et pour se trouver des solutions aux problèmes ou aux difficultés qui sont rencontrées par les opérateurs économiques. Alors, avant toute chose, je vais aller un peu vite sur certains éléments. Nous allons passer, alors attendez, ça, il faut que je m'y fasse, directement à la diapositive numéro 5, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, très brièvement, je voudrais rappeler un élément élémentaire que vous connaissez tous, j'ose espérer. Nous avons une diversité de situations relativement à l'Afrique. On ne peut pas parler d'une Afrique, on ne peut pas parler de l'Afrique. On doit parler de plusieurs situations qui se localisent sur le continent africain. Et je comprends qu'une majorité des participants sont marocains et ils me comprendront, les autres demandent, mais ceux qui sont au Maroc comprendront un peu plus clairement et de façon plus précise la raison de cette remarque que je vous fais dès le début, de cette remarque liminaire. Alors là, vous avez une carte qui est plus ou moins correcte, du reste, qui reprend, parce que c'est vrai que c'est difficile de donner un nom de baptême à chacun, savoir si le pays, le système relève de la common law ou relève du droit civil. Donc c'est assez complexe de pouvoir se prononcer là-dessus, d'autant que vous avez également d'autres facteurs, d'autres sources du droit qui vont s'appliquer et qui peuvent avoir des bases importantes pour le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire finalement l'apport de solutions à des difficultés ou à des problèmes rencontrés par les opérateurs économiques sans passer par un système étatique, judiciaire étatique. Donc là, nous sommes dans une difficulté d'approche. Par exemple, je comprends que nous avons un juriste d'Afrique du Sud. J'ai mis mixte, pourquoi ? Parce que c'est vrai que le système judiciaire sud-africain me semble plutôt se rapprocher de la common law, tandis que des parties importantes du droit sud-africain relèvent de systèmes qui sont beaucoup plus des systèmes de droit civil. Donc, ce qu'il faut retenir ici, déjà, vous voyez sur cette carte, c'est qu'il y a grosso modo deux systèmes qui vont cohabiter, un système de common law et un système de droit civil. Alors, si on passe ensuite, donc, quelle est l'importance ici ? C'est que nous sommes dans une diversité de sources, mais nous sommes également dans une tendance à l'unité de ces sources. Le continent africain, j'ai toujours tendance à reprendre les termes de feu, l'un de mes bons amis, qui était le professeur Joseph Issa Sayeg, il disait que ça faisait une sorte de yo-yo. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'Afrique, globalement, avait connu des unités régionales en termes de droit qui relevaient de l'administration de territoires qui se sont ensuite, au moment des indépendances politiques, se sont affirmés comme des territoires distincts ou un morcellement de grandes parties de territoires. Si on prend le cas de la France, l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui a donné plusieurs États. Avant, il n'y avait qu'un droit, on simplifie, et puis, au fur et à mesure des indépendances, se sont développés plusieurs droits qui ont fait qu'il y a eu, et ça c'est un phénomène passionnant à voir, il y a eu, notamment en matière d'investissement, il y a eu une concurrence qui s'est faite, qui s'est opérée entre ces États. Donc, on en est arrivé au point où tel État allait changer sa réglementation, la rendre plus attractive, sur certains points, alors que d'autres allaient procéder différemment, sur d'autres points, et on en est arrivé à avoir cette contradiction, je dirais, cette opposition, qui n'était pas du tout bénéfique pour les États et plus globalement pour le continent. Il faut dire les choses comme elles sont. On en est arrivé aussi à avoir des situations complètement ubuesques, où nous avions certains pays qui avaient des réglementations modernes, par exemple, en la société, des pays comme le Niger, alors qu'au même moment, des pays comme le Cameroun appliquaient des lois de 1867 en matière de droit des sociétés. 1867. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'indépendance des Camerouns à l'époque, enfin du Cameroun maintenant, on appliquait en France la loi de 1867, qui a été ensuite modifiée pour donner cette loi, la loi de 1966. Donc, au moment de l'indépendance, on a repris le texte de 1867 et nous étions dans une configuration aussi bizarre, aussi surprenante que lorsque le praticien que j'ai la prétention d'être, qui à l'époque, dont je vous parle, à la charnière, donc ces années 90, début des années 90, je travaillais sur un gros projet d'oléoduc entre le Tchad, la région de Doba, et Criby au Cameroun, on avait deux sociétés, la TOTCO au Tchad et la COTCO au Cameroun, et l'une avait, le Tchad avait une réglementation récente, moderne, tandis que du côté camerounais, on appliquait des lois de 1867. Et j'en étais arrivé, petite, je dis que c'était très pratique ce que je vais vous faire, non, j'en étais arrivé, ça va faire sourire, je ne vous vois pas, mais je suppose, certains d'entre vous, est-ce que j'avais été faire les boutiquiers sur les quais de Paris pour essayer de retrouver des manuels de l'université qui dataient, pour moi, de l'antéchrist, qui dataient d'avant 1966, pour pouvoir savoir comment on devait appréhender les sujets au Cameroun, alors que nous étions en train de mettre en place un investissement colossal, un millier de kilomètres de léoduc, ce n'est pas rien, des sachions de pompage, avec le système portuaire à Criby, sans parler de... Eh bien, nous étions dans cette configuration. Alors, voyez ici ce que je suis en train de vous dire, et je pourrais vous en parler quand avec mes étudiants à l'université, on étudie cela, on voit un peu les évolutions. Là, c'est un raccourci, et je pourrais multiplier ces exemples partout sur l'Afrique, partout sur le continent. Donc, on est arrivé à être dans une situation qui est une situation compliquée, et vous en conviendrez, au niveau pratique, au niveau économique, je dirais, enfin, au niveau des projets eux-mêmes, mais également, on est arrivé au niveau du droit, à avoir des situations très complexes à gérer, tant il est vrai que les projets sur lesquels on peut travailler, ce sont des projets d'investissement, des projets d'exportation, que ce soit, tout ce qui relève du commerce international, ne fait pas référence à un seul État, mais au moins à deux, voire à trois, et voire de plus en plus. C'est une marque aussi qui est tout à fait intéressante pour le continent, le continent africain, c'est que lorsqu'on travaille sur des projets sur le continent africain, on est dans une zone du monde où il y a le plus de relations inter-étatiques qui vont créer autant de relations sympathiques au demeurant de droits, de droits internationaux privés ou droits du commerce international. Et ça, c'est un sujet qui va aussi vous permettre de mieux comprendre ce dont je vais vous parler tout de suite. Ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est qu'il y a des normes, il y a des ordres juridiques. Alors, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, ça, c'est mes fameuses patates. Elles ne sont pas frites ni au four. Vous avez ici des accords et des conventions réciproques. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Et ça, ça éguste parfaitement mon propos, j'ose espérer en tout cas, c'est le fait que les États ont tout de suite senti la nécessité de se développer dans le sens de se rapprocher, de développer des outils communs, de se rapprocher donc du voisin et d'essayer d'avoir des normes qui sont des normes qui vont être cette fois-ci non plus nationales, mais qui vont être régionales. Et vous voyez ce mouvement. On va prendre très brièvement quelques exemples avant d'entrer dans le vif du sujet de l'OADA. Ce mouvement a généré beaucoup de choses, beaucoup de conventions, beaucoup de traités, beaucoup d'accords. Le continent africain est une mine de textes internationaux comme cela qui vont permettre justement de mieux comprendre les difficultés que l'on peut avoir aujourd'hui. Ces difficultés sont des difficultés de communication, de compréhension des normes, mais également de leur application. Alors vous avez ici quelque chose d'intéressant avec ces systèmes de patates. Donc vous voyez ces cercles, dans ces cercles vous avez des pays et vous voyez que certains pays sont dans un cercle, dans deux, dans trois, voire dans plus de cercles que ça. Il y a des accords qui fonctionnent. Encore là, je ne vous ai pas tout mis. C'est une sélection. J'ai une grosse patate, enfin un gros système de patate qui a la prétention de recouvrir toute l'Afrique. Alors là, c'est très compliqué parce que la patate devient très difforme. tant il est vrai qu'il y a certains pays qui vont devoir se trouver dans des conventions assez disparates. Mais au final, vous voyez qu'on se retrouve dans cette situation de grande diversité. Alors comme je vous le disais, il y a des accords qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent plutôt mal. Vous me permettrez de ne pas vous donner d'exemple sur les deux catégories. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez là au tableau ou sur vos écrans, ce n'est pas seulement l'édiction de nouvelles normes. Ce n'est pas seulement le fait que l'on va essayer de diversifier ces normes sur le terrain du droit, sur le terrain de l'économie, sur le terrain de la finance, sur la sécurité, sur des projets. Dieu sait s'il y a une diversité sur les douanes, sur tout ceci, n'est pas seulement l'objectif, n'est pas seulement l'achèvement, puisque en plus de tout cela, vous allez avoir le développement de juridiction régionale. Alors là, c'est particulièrement important ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il faut bien comprendre que vous avez d'un côté le développement de droits régionaux. Et d'un autre côté, vous avez le développement de juridiction régionale. Ça veut dire que, lorsque maintenant vous le reportez aux États eux-mêmes, on est en train de se mettre dans une situation où l'État, et si on pense au principe de souveraineté, on est bien servi ici, l'État, non seulement, n'a plus la globalité de sa législation, ne maîtrise plus la totalité de cette réglementation, mais va avoir aussi une référence, je dirais, juridictionnelle moins forte. L'État va se retrouver dans une situation où il va y avoir une baisse, je dirais, de sa souveraineté, aussi bien au niveau de l'édiction de normes juridiques qu'au niveau de la compétence de ses propres tribunaux. Et là, c'est un point d'étape qui est particulièrement important à noter. Et quand vous pensez que ceux que vous avez sur le tableau, sur l'écran, qui relèvent de conventions, de traités, d'accords, tous ces textes, ce sont les États eux-mêmes qui vont les édicter, vous comprenez un peu mieux le vrai sujet qui se pose et la vraie problématique qui s'est posée aux États et qui se pose encore aux États d'efficacité des normes, d'efficacité des juridictions. Et quand on parle de règlement des contentions en Afrique, lorsqu'on va parler de l'OADA, du droit OADA, on va parler de ça. Parce que justement, le traité OADA, dès le préambule, le mentionne. Parce que le contenu de la norme OADA, eh bien c'est ça, c'est pas l'harmonisation, c'est l'uniformisation des normes avec une règle de suprématie de ce droit. Et on le voit en arbitrage, on le voit en médiation, ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important. Donc, ayez ceci à l'esprit de façon à ce que vous ayez bien compris les enjeux, les enjeux de la réglementation OADA dont nous allons parler. J'ai mentionné un mot qui est le mot de souveraineté. La souveraineté des États est un élément essentiel. Et l'élément essentiel, pourquoi ? Eh bien parce que ça peut, cette norme, ces normes régionales, ces normes unifiées, peuvent avoir, peuvent susciter beaucoup de restrictions dans les pays à tout niveau que ce soit, que ce soit au niveau politique ou au niveau des magistrats, au niveau des praticiens du droit, qu'ils soient en entreprise ou au barreau ou ailleurs, de se dire, et même des politiciens, de se dire, bon mais, on n'est plus tellement souverains chez nous, quelle est la limite, quelle est la barre ? Alors, je l'ai vécu d'une fois récemment, enfin récemment, relativement récemment, lorsque la RDC a souhaité et a ratifié le traité OADA, où là, s'étaient posées des tonnes de questions, au point que j'avais même posé, elle était devant la CCJA pour demander son avis sur le délai qu'il fallait retenir pour l'application du droit OADA, la mise en conformité avec le droit OADA d'entreprise publique-parapublique, qui était assez nombreuse et qui, je crois, le sont toujours en RDC, et là, j'avais, en étant en contact avec les décideurs de RDC, j'avais compris que le vrai sujet qui s'était posé dans cette longueur du principe, enfin, c'est quand même important, mais de ratification et les craintes qu'il y avait après cette ratification, c'était vraiment cette question de souveraineté. Que reste-t-il de souveraineté aux juridictions nationales ? Qu'est-ce qu'un État va pouvoir faire une fois que le traité aura été ratifié ? Qu'est-ce qu'il pourra faire ? Est-ce qu'il pourra légiférer ? Est-ce qu'il pourra ne pas légiférer ? Que sais-je ? Donc, tout ceci, ce sont des éléments qu'il faut véritablement avoir à l'esprit pour bien comprendre la suite. Alors, je vais passer rapidement, nous avons, ici, j'ai pris quelques exemples, pour montrer l'évolution. Parce que quand il y a quelque chose de très marquant, lorsque je suis en train de vous dire que l'Afrique se situe dans… Non, c'est dans l'autre sens. Que l'Afrique, au niveau de… C'est la neuf. Voilà. Que l'Afrique se situe dans un mouvement mondial de, je dirais, de globalisation, d'unification de ce droit, il y a quelque chose qui est très marquant et c'est ce que j'ai voulu faire ici très brièvement en montrant les cartes. Je comprends que vous les aurez, donc vous pouvez relire tout cela après. On voit l'évolution. La vraie évolution a commencé dans les années 90. C'est dans les années 90 que nous allons avoir les premiers grands mouvements de regroupement régional. On parle de droit, mais de regroupement régional. en vue de régler de façon uniforme des sujets monétaires, des sujets juridiques, des sujets économiques. 94, l'UMOA. Donc, vous avez ici la carte des pays de l'UMOA. Vous voyez, donc, Afrique de l'Ouest, on voit cette partie d'Afrique qui se regroupe des États francophones, des États lusophones avec la Guinée-Bissau. Alors, on peut passer à la diapositive suivante où là, vous aurez, je ne vais pas reprendre tout cela, les principaux objectifs, les exemples de politiques sectoriennes communes. Je vais prendre un seul exemple que j'ai à cœur, car pour ceux qui me connaissent, ils savent que je pratique beaucoup au niveau du droit des ressources naturelles, plus globalement, infrastructure, tous ces projets. Et il est intéressant de voir, quand je vous parle de normes juridiques, que justement, au niveau de l'UMOA, il existe une norme UEMOA qui est le code minier de l'UMOA. Et ce code minier de l'UMOA va s'appliquer aux huit pays de l'UMOA. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les pays de l'UMOA ont des codes miniers chez eux déjà qui ont été travaillés, qui ont été reproposés. Vous avez souvent des modifications des codes miniers. Aujourd'hui, sur le continent africain, vous avez en gros un tiers des codes miniers aujourd'hui, alors nous parlons, qui sont en cours de transformation. Le renouvellement est quand même assez important. Alors parfois, c'est des petits détails, quoique d'autres fois, c'est des réformes fondamentales, parce que ce que l'on cherche, c'est justement faire que le code minier, le code d'exception qui est le code minier, puisse être en réalité un outil au service de la pratique pour, selon la politique qui est suivie, soit favoriser les investissements dans tel ou tel secteur, soit les ralentir, soit les orienter. Donc on a ici une confrontation dès 1994, on a vu une confrontation ici dans la zone de l'UE-MOA entre les codes miniers nationaux et le code minier UE-MOA. Et donc, un investisseur qui allait se trouver dans la zone UE-MOA, dans quel que soit le pays que vous êtes, que ce soit le Bénin, c'est le premier de la liste, eh bien, il allait avoir un code minier béninois, mais il ne devait pas penser que c'était ce code minier béninois qui allait régler la totalité de ces sujets, y compris des sujets de contentieux. Encore fallait-il qu'il regarde le code minier UE-MOA. Et lorsque l'on sait que la norme UE-MOA a une valeur supérieure à la norme nationale, je vous laisse imaginer, bien évidemment, quelle en est l'importance au niveau de sa connaissance, au niveau de l'importance de sa connaissance du droit. Et nous verrons, par exemple, enfin, nous verrons, et je vais vous montrer la CDAO, la CDAO dans laquelle se situent les pays membres de l'UE-MOA, la CDAO, c'est un peu plus loin, mais enfin, c'est pas... La CDAO, quant à elle, elle va avoir également une norme en matière minière. Et nous nous retrouvons alors là dans une situation encore plus intéressante, sur laquelle il faut vraiment être fin et aguerri pour savoir quelle est la norme qui va s'appliquer par rapport à telle autre, puisqu'on va se retrouver avec une norme UMOA, une norme CDAO et une norme nationale. Alors là où on n'a pas de doute, c'est que la norme nationale va être à un niveau, au niveau de la hiérarchie des normes, va être considérée comme étant en dessous. Donc on se retrouve avec deux normes qui vont se télescoper, laquelle va remporter sur l'autre. Alors là, c'est passionnant. Et il y a beaucoup de sujets comme ça quand vous travaillez sur le continent africain, vous ne pouvez pas faire un impasse sur la connaissance de ces systèmes, de ces problèmes, de ces règles qui peuvent s'appliquer, se télescoper. Je reviens de Dubaï, là, je suis rentré pour vous dire hier, et pendant cinq jours, on a travaillé sur des questions de douane en Afrique de l'Ouest. vous avez le code de douane de l'UE-bois, vous avez des normes, c'est de A.O. Et vous avez, en français, ça donne quoi, l'Office des douanes mondiales qui va vous établir également, il y a un traité qui va vous établir des classifications et un certain nombre de normes. Et bien là, on a passé du temps pour savoir quels devaient s'appliquer par rapport à quoi et quelles étaient les règles qui devaient s'imposer par rapport à ce qui avait été accepté par les États, sans parler d'éventuellement de normes nationales, à savoir, est-ce que les États avaient le droit encore de réglementer dans certains secteurs, dans certains domaines du code des douanes. Et donc, vous voyez, ce dont nous parlons ici, vous avez tous, en tant que praticiens, puisque je comprends que vous l'êtes tous, vous êtes tous en confrontation avec cette problématique et vous devez tous en connaître les règles et surtout les solutions, parce que sinon, vous allez droit à l'erreur et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, je vous parlais de l'UE-mois 94, oui, 94, 94, vous avez également la CEMAC, voilà, même période, là, nous sommes en Afrique centrale, vous voyez, six États d'Afrique centrale qui vont se regrouper, là aussi, des francophones, un hispanophone, la guide équatoriale, puis un petit tableau qui va vous résumer les principales missions et les actions récentes. Et alors, après, là, j'ai voulu vous montrer quelque chose qui va aller du plus petit, donc au plus gros, pour vous montrer que ce dont nous parlons, là, nous sommes au cœur du sujet et que lorsque l'on parle d'arbitrage, lorsqu'on le parle de règlement des différents sur le continent africain, ceci a une importance première. Alors, nous allons rapidement encore voir ce qui relève de cette évolution vers une globalisation du continent. Alors là, en 1975, donc un peu avant, nous avions ce dont je vous parlais, la CEDEAO. Alors, vous voyez la CEDEAO, là, pour le coup, nous avons des anglophones, des francophones, donc des systèmes de common law, des systèmes de droit civil qui se regroupent. On retrouve, comme je vous l'ai indiqué, tous les États membres de l'UE. Pareil, vous avez une diapositive qui suit avec les objectifs actions récentes. Là, nous avons la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe. Alors là, vous voyez, c'est quelque chose, c'est pareil, simplement la dominante est beaucoup plus anglophone et beaucoup plus common law que ne l'ait, n'ait été ce que l'on a vu. Et vous voyez ici, et l'usophone, vous voyez ici déjà une autre grande partie de l'Afrique qui va se regrouper dans le cadre de la SADC. Pareil, objectif principal législation. Ensuite, nous arrivons à un autre accord, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. c'est pareil, même sujet. Nous avons ici des pays comme un mot, des pays de droit civil, objectifs, actions récentes. J'ai voulu vous donner toute cette matière que LexisNexis va vous laisser pour que vous ayez la possibilité de mieux comprendre les enjeux considérables que nous sommes en train d'évoquer seulement, là, entre nous. Alors, on passe là maintenant à la Comesa, à la Comesa, là déjà, vous voyez, c'est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Ça commence à avoir une tournure un peu plus colorée sur le continent. Il y a plus de couleurs. Pareil, les différents sujets, vous voyez, et les cours de justice, comme je vous le disais, vous avez non seulement de la norme juridique, mais vous avez également des cours régionales qui vont être mises en place. Donc, la Comesa, on arrive maintenant, alors là, on colore un peu plus, à la zone de libre-échange tripartite. Vous voyez ici que nous sommes dans une perspective, je dis bien perspective plus importante, car il faut que 14 états aient ratifié la zone, ce qui n'est pas, à ma connaissance, tout à fait, encore le cas. Et puis, on termine avec une coloration quasi totale du continent, avec la zone continentale africaine de libre-échange, la ZLEKA, où vous voyez, 53 pays ont signé l'accord. Vous voyez, on a quasiment tout le continent. Et là, toujours pareil, suivent un certain nombre de points. Alors, si l'on peut passer, s'il vous plaît, à madame la modératrice, à la diapositive 27, voilà, là, vous avez ici quelque chose d'intéressant, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, création de juridictions sous-régionales. Et ça, ce ne sont pas des juridictions nationales, bien évidemment. Ce ne sont pas des juridictions, ce n'est pas les cours d'appel, les cours de cassation, que sais-je, nationales. il s'agit ici de cours régionales. Et vous les avez là, vous en avez quelques-unes, la Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est le système OADA dont nous allons parler. Donc, la CEDAO, la Sénat, que sais-je. Donc, vous voyez, tout ceci est important et je vous ai mis difficulté de répartition des compétences entre les juridictions surrégionales et les juridictions nationales. Alors, ensuite, on va passer à l'OADA. Alors, une petite chose, c'est que je ne voudrais pas vous endormir tous au moment de la sieste, on est mis à l'heure de la sieste, pourquoi pas, ou de la digestion, c'est très bien. Mais, si vous avez des questions, j'ai compris que vous pouvez en avoir et j'ai compris que vous ne pouvez pas me parler. Ce qui me... c'est où les questions ? Alors, monsieur L'Oriol, je vois une première question. Je vais vous la poser. Il y a une première question qui a été posée par un participant. Il vous demande si l'arbitrage est-il l'avenir de la coopération économique en Afrique de l'Ouest ? Ah. Si vous avez des questions comme ça, on va passer toute l'après-midi ensemble. Alors là, j'ai l'impression que madame la modératrice va me tirer les oreilles quand elle va le voir en présentiel. C'est une très bonne question. Qui pose ça comme question ? Mais en tout cas, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je répondrai d'une autre façon. Je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage est dépassé. Et je choque en disant ça intentionnellement. Je pense que nous avons... Et je ne sais pas si monsieur ou madame, ça se voit, si on veut. C'est une dame qui me pose la question, c'est ça ? Non ? Monsieur. C'est un monsieur. Je vois que... Je ne sais pas. C'est vraiment... Ça me frustre de ne pas voir les gens et de ne pas savoir... Et d'être un peu le fanat de service qui parle devant son écran comme la première fois que j'avais vu des gens qui parlaient avec leur téléphone en se mettant l'écouteur dans l'oreille. Ils parlaient tout seuls dans la rue. J'ai dit, voilà, ils les ont laissés sortir de sa panne. Et bien non, voilà, c'est l'évolution des technologies. Bon, qu'importe. Pour moi, si je... La question est bien posée, monsieur. Ce que je crois ici, c'est qu'on a eu tendance à ne voir que l'arbitrage. Pourquoi l'arbitrage est-il venu ? L'arbitrage est arrivé parce que justement, il y a eu une défiance par rapport aux juridictions nationales. Et c'est ce qu'on trouve dans le système Moada avec le préambule du traité où on dit pour favoriser les investissements, pour favoriser leur développement et leurs conclusions positives. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Ne recouvrez pas à nos juridictions nationales, mais on va faire quelque chose d'unique au monde et c'est vrai, le système Moada est unique au monde, exceptionnel, qui va permettre de résoudre les contentieux qui peuvent naître dans l'espace Moada en ayant un recours à l'arbitrage. Et on va créer une structure, une cour étatique, une cour au niveau de l'Oada qui va s'appeler cour de justice et d'arbitrage unique, exceptionnel. Maintenant, ceci répondait à des critiques qui avaient été posées avant que l'arbitrage se développe. C'est relativement récent. Nous, en Afrique, l'arbitrage, on le connaît depuis longtemps. C'est l'arbre à palabres, c'est d'essayer de trouver le sage qui va pouvoir départager. On n'a pas une tradition forcément d'aller vers les juridictions, vers les juges. Et patique, on essaie de régler nos affaires entre nous, déjà. Et après, si on n'y arrive pas, on va voir le juge. Et quand on allait voir le juge, la situation n'était pas forcément meilleure. Et puis surtout pour des gros projets, des gros investissements. Donc, on a eu beaucoup de doctrines à cette époque qui ont prenait le développement de l'arbitrage en Afrique. mais l'arbitrage en Afrique a été conçu d'une façon qui est aujourd'hui très critiquée. Et Achille Mbanzah qui va me succéder, je suppose, va vous parler des gros problèmes d'exécution des sentences arbitrales. Et quel était le problème ? Pourquoi on est arrivé à cette difficulté d'appréciation ? Alors, vous parlez de coopération, je crois, monsieur, coopération économique. pour moi, ça va au-delà de la coopération économique. Pour moi, c'est la relation économique, la relation entre décideurs, de gens qui font le commerce. Et on est arrivé à ça parce que dans les contrats, on n'avait prévu que ça. Le contrat, c'est je te construis le contrat, pap, 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 à la fin, tiens, on va se coller une clause d'arbitrage, on se met la clause d'arbitrage dans le contrat et comme ça, tout va bien. Le problème, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on rencontre des difficultés d'application des contrats, on n'a jamais pensé véritablement à y apporter au fur et à mesure des différents niveaux, différents niveaux dans lesquels on se trouve, on n'a jamais voulu véritablement appliquer des solutions qui pourraient être des solutions de médiation, des solutions de mise en place de comités paritaires, des solutions de référencement à un tiers qui est désigné par avance, qui va départager ou qui va donner l'idée sur des sujets techniques, des sujets financiers, des sujets économiques du contrat, des sujets juridiques également. Non, la seule chose que l'on voit, c'est qu'on va à l'arbitrage. Et quand on va à l'arbitrage, force est de reconnaître au niveau des statistiques, c'est imparable, que dans 95% des cas, c'est que nous sommes en train de faire, d'enterrer, on fait une succession. le projet est mort, il n'existe plus, les parties sont là pour compter des points et savoir combien l'une va devoir à l'autre, comment tout cela va pouvoir se combiner et se présenter. Et ça, c'est un point qui est effectivement très important à noter. Donc, pour moi, la vraie coopération économique entre les États aujourd'hui doit passer par une réécriture des contrats, doit passer par une autre mentalité au niveau de la rédaction de ces contrats pour essayer d'éviter au maximum l'arbitrage. Parce que quand on est en arbitrage, certes, il reste important l'arbitrage, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont encore plus importantes, c'est de pouvoir sauver le projet, c'est de pouvoir sauver la relation entre les partenaires. Voilà des compagnies, des sociétés qui sont arrivées à se mettre ensemble, à signer un contrat, bon sang, est-ce que la seule solution c'est qu'ils se tapent dessus ensuite ? La solution peut être aussi de voir comment on peut faciliter les rouages. Comment on peut faciliter la poursuite de la relation contractuelle ? Et c'est ça qui se manque. Et c'est cette éducation qui manque aujourd'hui ou plutôt qui est en train de se développer. Et ce qui est très intéressant, là c'est plus le prof qui vous parle, mais ce qui est intéressant c'est de voir la doctrine. Qu'est-ce que des professeurs écrivent ? Et qu'est-ce que également des praticiens écrivent sur le sujet ? Eh bien ce qui est drôle c'est de voir que comme vous avez des vins que vous allez goûter ou des choses à l'aveugle en vous dire ça c'est quoi ? Ça c'est ce fromage, ça il vient d'où ? Ce vin il vient d'où ? Etc. Eh bien de la même façon je pourrais vous donner des articles qui sont des articles de doctrine critiquant l'arbitrage aujourd'hui et qui reprennent exactement les mêmes arguments que ceux qui critiquaient il y a quelques décennies les décisions rendues par les juridictions étatiques par les juridictions nationales donc il faut aller au-delà de cela il faut certainement changer les règles l'arbitrage n'est pas la seule voie et n'est sûrement pas la voie qu'il faut privilégier c'est la voie ultime c'est ça que je veux vous dire donc au niveau des relations économiques il y a d'autres choses à faire voilà je ne sais pas si ça répond à votre question comme je ne peux pas vous parler je n'en sais rien madame la modératrice est-ce que ça répond oui je vous remercie vous pouvez continuer monsieur Lauriel oh si j'ai le droit de continuer alors là nous arrivons dans le vif du sujet enfin le vif non on arrive maintenant cette fois-ci sur l'OADA alors l'OADA vous avez devant vous une carte avec les différents pays qui ont ratifié aujourd'hui le traité comme vous le savez peut-être il est fort probable que ce nombre s'accroisse à bref délai si vous pouvez passer à la diapositive suivante s'il vous plaît donc ce traité date de 93 il est rentré en vigueur du reste en 94 avec la ratification c'était le Niger qui a permis au traité de Port-Louis d'entrer en vigueur il a été modifié au Québec en 2008 alors je ne rentre pas dans les détails de tout ça vous en avez la saveur je vais simplement vous parler de la je crois que j'ai peu de temps finalement de la cour de la CCJA alors règle de supranationalité oui c'est à dire que la norme OADA va être d'application c'est ce que vous aviez là tout à l'heure va être supérieure aux dispositions nationales et vous avez un système qui est important à noter c'est la brogation automatique des dispositions nationales contraires et l'application immédiate une fois que le conseil des ministres de l'organisation s'est prononcé en faveur de la norme acte uniforme ou autre cette norme va être immédiatement appliquée dans les états membres la CCJA alors la CCJA c'est unique au monde c'est formidable c'est extraordinaire et pour moi c'est un bel exemple bel exemple peu de gens peu de gens au début penser que ça allait marcher il faut le dire il faut lire c'est toujours intéressant de lire ce qui est écrit à l'époque alors là la CCJA c'est l'institution ce que je vous dis l'institution clé de l'OADA elle se compose elle se compose de 13 juges tous issus de pays différents et ce qui est intéressant c'est de comprendre que la CCJA a trois fonctions une fonction juridictionnelle c'est à dire qu'elle va être cours suprême cours de cassation pour tous les sujets qui relèvent de la compétence du traité en l'occurrence de l'article 2 du traité et dans lequel bien évidemment nous aurons eu une réglementation consultative et bien celle rend des avis je vous parlais tantôt de mon expérience par rapport à cela avec la RDC qui avait demandé un avis sur le temps de mise en le temps pour la mise en harmonie de ces sociétés du statut de ces sociétés suite à la ratification du traité et ça a une fonction arbitraire alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie quoi déjà ça ne signifie pas que les juges parce que je l'entends régulièrement et vous seriez même surpris de voir à quel niveau j'entends ça le juge de la CCJ n'est pas un arbitre c'est la cour qui se transforme comme le transpondeur de mon fils tout à coup le machin se transforme c'est un camion c'est un robot donc ça se transforme en un centre international d'arbitrage donc cette troisième fonction de la cour c'est une fonction d'institution c'est une fonction secrétariat je dirais il y a un règlement d'arbitrage si ça vous intéresse LexisNexis a publié ceci ma modératrice pourra vous donner des références sur le nouveau règlement d'arbitrage ou avec des commentaires article par article de ce règlement et donc vous avez ici une institution comme vous avez le CIRDI comme vous avez la CCI à Paris comme vous avez la London Court enfin international arbitration toutes ces institutions d'arbitrage vont intervenir comme concurrentes d'une certaine façon de la CCJA qui elle va permettre de gérer des contentieux d'arbitrage au niveau de la zone OADA alors qu'est-ce qui est intéressant à noter là je vous ai mis une petite règle c'est dommage que je n'ai pas plus de temps avec vous parce que ce qui était intéressant ça je vous le dis pour madame la modératrice c'est de voir comment on peut régler les télescopages là on s'amuse comme à la fois la fête foraine les télescopages entre toutes les réglementations toutes les conventions toutes les patates comment ça peut s'organiser entre elles et comment on peut éviter d'avoir trop de collusions donc je laisse ça c'est un petit cadeau que je vous fais à la fin de la diapositive si on passe maintenant à la la diapositive suivante c'est simplement la liste des actes uniformes qui ont été qui sont entrées en vigueur il y en a deux qui sont importants pour nous aujourd'hui vous avez tout en bas l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et l'acte uniforme relatif à la médiation alors on va oui donc on va je vais essayer de vous donner quelques éléments simples courts sur lesquels vous pouvez poser des questions savoir s'il y a tel ou tel point qui peut vous intéresser en termes de développement l'apport de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage si je dois vous donner l'apport le plus important c'est d'avoir transposé dans la réglementation nationale de tous les états membres le principe de validité de la convention d'arbitrage c'est à dire que tous les états membres de l'OADA qui avaient ratifié le traité au moment où l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est entré en vigueur tous ces états ont reconnu validité à la convention d'arbitrage on pouvait écrire une convention d'arbitrage était valable en droit interne pas tous les pays avaient reconnu ce principe auparavant ou l'avaient reconnu d'une façon un peu compliquée et d'une je dirais de façon pas toujours simple et claire si ça intéresse certains je vous référerai à l'excellente thèse de Roland Amoussou-Génoux sur le sujet au moment justement de l'entrée en vigueur de cet acte uniforme qui donnait un état de l'union à l'époque enfin de l'union un état de la zone au Wada des pays ayant ratifié la convention au Wada particulièrement intéressant et qui montre encore plus l'utilité et l'intérêt de cet acte uniforme sur le droit de l'arbitrage et vous avez le deuxième là-bas enfin le deuxième dans la liste l'acte uniforme relatif à la médiation sur lequel on va peut-être revenir on va revenir et cet acte uniforme sur la médiation c'est la même chose rendez-vous compte que nous sommes en Afrique en pourcentage avoir le plus grand pourcentage de pays qui ont reconnu validité à la médiation et on va plus loin parce que la médiation ne se conçoit pas comme une médiation uniquement conventionnelle ça je vais vous en parler dans quelques instants mais vous voyez l'importance que l'on veut donner à autre chose que la médiation alors c'est dans l'ère du temps c'est dans l'ère du temps vous avez les grands centres d'arbitrage qui se lancent dans des règlements de conciliation alors vous avez le règlement d'arbitrage à côté vous avez le règlement de conciliation et vous avez maintenant des règlements de médiation alors avec des confusions entre la conciliation et la médiation ensuite quand est-ce qu'on peut déclencher l'arbitrage est-ce qu'on a déclenché avant ou après un processus de médiation ou de conciliation tout cela devient de plus en plus compliqué et alors que l'arbitrage était croyez-moi moi qui vous parle et qui est beaucoup plus d'années derrière moi de pratique que devant moi espérons-le grâce à Dieu je peux vous dire que ça devient compliqué d'être juriste et de travailler dans des sujets de solutions des contentieux que ce soit en médiation ou en conciliation qu'en arbitrage c'est devenu des machines pesantes lourdes coûteuses avec beaucoup de difficultés vous voyez bien que les centres d'arbitrage ne s'y trompent pas et c'est de s'y adapter donc on laisse de plus en plus de place à la médiation qui pourrait être un beau sujet de présentation pour vous alors si l'on passe à la diapositive 35 s'il vous plaît oui alors le traité le traité n'a pas grand intérêt ici vu les minutes qui me restent mais l'acte uniforme sur l'arbitrage donc je vous ai dit ensemble des dispositions de nature législative qui vont régir les différents aspects de l'arbitrage comme je vous l'ai dit il s'agit de le point essentiel c'est le fait d'avoir donné validité à la convention d'arbitrage dans le droit national de tous les états membres la possibilité c'est important pour une personne vous l'avez là morale le droit public d'être partie à l'arbitrage CCJA effectivement l'ouverture des sentences d'accord parti c'est aussi important vous avez énormément de dispositions dans cet acte uniforme qui va vous donner la possibilité de construire ce que l'on appelle sans faire référence à Tintin un arbitrage ad hoc c'est à dire que vous allez construire votre arbitrage à la différence en opposition mais vous m'avez tous compris de l'arbitrage institutionnel donc là nous avons un outil en Afrique dans la zone OADA nous avons un outil pour régler pour régler une procédure pour construire une procédure d'arbitrage ad hoc ensuite vous avez le règlement CCJA alors le règlement CCJA il a été révisé en 2017 c'est à dire au même moment que nous avons mis l'acte uniforme sur la médiation son objectif c'est important vous l'avez ici je vous le lis c'est le communiqué de la 45ème session au conseil des ministres de l'OADA renforcer l'indépendance et la compétitivité du centre d'arbitrage de la CCJA à travers un meilleur alignement du règlement sur l'acte uniforme de l'arbitrage et les meilleures pratiques internationales dans le respect du contexte spécifique des états partis à l'OADA et là beaucoup de choses sont intéressantes vous qui êtes je crois tous africains nous sommes tous africains ici quel est le point ? le point c'est que nous avons en Afrique des réglementations modernes on n'est pas dans des histoires poussiéreuses des textes qui remontent à l'antéchrist ou qui ne sont pas construits d'une façon moderne de façon globale et de façon moderne bien au contraire car tous les textes qui sont établis et le royaume shérifien n'en fait pas exception vont prendre en compte à chaque fois vous allez chercher ce qui a pu être fait à l'extérieur de votre pays pour reprendre le bon et le mauvais en général vous ne prenez pas le mauvais bien sûr mais pour comprendre ce qui était mauvais pour éviter de l'avoir chez vous donc on est en présence de textes qui sont modernes de textes qui sont construits avec l'expérience pratique des autres et qui vont permettre d'avoir quelque chose de très puissant de très intéressant et lorsque vous allez construire tel ou tel Daïr au Maroc ou tel ou tel ou tel ou ailleurs et bien vous allez prendre en considération les éléments que les autres auront pu rencontrer le droit Ouada c'est ça le droit Ouada reprend vous avez quand on prépare des textes on va voir ce qui se passe ailleurs on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas donc tout ceci c'est ça ce qu'on vous répète ce qu'on vous dit dans ce communiqué les meilleures pratiques internationales alors le règlement est un texte de nature contractuelle qui trouve à s'appliquer dans le cas où les parties à la procédure sont convenues de son application c'est toujours la règle en matière d'arbitrage pas d'arbitrage sans qu'on s'en prend des parties on ne va pas pouvoir trouver quelque chose de différent alors je vous donne un ensemble de points mais généraux pour vous référer au texte ou à son commentaire ici qui va vous donner les principaux éléments concernant les différentes règles qui vont s'appliquer sachez quand même que recouvrir à un arbitrage CCJA revient beaucoup moins cher que de recouvrir à tout autre arbitrage d'investissement avec une qualité identique j'ai moi-même présidé à la fois au tribunal arbitral dans le cadre de la CCJA d'arbitrage CCJA et en dehors de la CCJA dans d'autres centres d'arbitrage je peux vous dire que la qualité des sentences qui sont rendues sont pareilles mais là on a des différences au niveau des tarifs une différence au niveau de la gestion et quelque chose de tout à fait intéressant c'est que les juges de la CCJA vont avoir une vocation et ça c'est un point très intéressant que la réforme a régné parce qu'il y avait beaucoup de critiques là-dessus vont avoir une fonction qui va être une fonction à la fois administrative et une fonction juridictionnelle quand il va s'agir de donner l'exécution mais ça je lâche à Achille le choix de vous expliquer ce point qui est un point important essentiel bien évidemment on ne peut pas avoir le même juge qui va être à la fois juge juridictionnelle et juge administratif sinon on est véritablement dans des situations de conflit ce que j'avais du reste eu l'occasion de dénoncer dans un dossier d'arbitrage qui se situait au Mali donc ça c'est ce que je peux vous dire brièvement là-dessus la diapositive suivante vous donne deux points importants de la réforme c'est-à-dire le renforcement de l'impératif lié à la célérité des procédures Dieu seul sait si les procédures d'arbitrage aujourd'hui prennent du temps si elles se rattachent à des choses complexes lourdes difficiles pénibles souvent j'ai fait une partie de mes études aux Etats-Unis j'ai l'impression d'être aux Etats-Unis avec des règles qui vont s'appliquer de façon très étrange au niveau de l'audition des témoins des éléments de preuve tout ceci tout ceci est lourd et prend du temps donc là on a un objectif c'est de faire en sorte on essaye d'avoir une célérité des procédures on va également renforcer l'impératif lié à la transparence dans la conduite des procédures arbitrales procédures donc transparentes c'est-à-dire communication des motifs publication d'extraits on essaie de donner accès à la à la jurisprudence et ça c'est un point de critique que vous connaissez tous en tant que praticien en Afrique c'est que souvent notamment en Afrique subsaharienne il est difficile d'avoir accès à la jurisprudence dans certains pays aussi faire référence au Maroc je ne lis pas l'arabe et parfois on m'envoie des décisions en arabe donc même si on fait une traduction ce n'est pas toujours évident de bien comprendre l'essentiel de ce qui de ce qui y figure alors sur la diapositive suivante vous avez des nouveautés qui ont été introduites si voilà l'élargissement l'arbitrage d'investissement avoir recours à des experts pour rendre des avis consultatifs nouvelle règle d'intervention forcée volontaire nouvelle règle pour les arbitrages mettant en cause une pluralité de parties et de contrats modernisation et maternisation des procédures ça c'est aussi un point intéressant donc vous voyez ici l'accès à l'arbitrage on le renforce la conduite des procédures d'arbitrage on les rend plus fluides plus efficaces plus 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 appréciables et vous avez également alors tout l'aspect que je laisse qui est l'aspect exéquature où l'on va avoir quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que nous sommes dans dans un cadre où l'on va avoir essentiellement quand vous entrez dans la zone du OADAR vous êtes entré dans toute la zone et vous pouvez exécuter votre sentence de façon tout à fait exceptionnelle c'est ce que vous expliquera Achille oui pardon excusez-moi donc il vous reste un peu moins de 10 minutes 8 minutes on va dire on a quelques questions là avant de passer à l'acte uniforme sur la médiation si vous me permettez oui ou alors vous me laissez finir la médiation oui d'accord et on prend les questions après ça vous en dit pas pas du tout c'est bon ils sont toujours là parce que moi je vois personne oui oui les participants sont là voilà donc il vous reste vraiment un peu moins de 10 minutes je ne les ai pas endormis au moins non c'est bon je ne pense pas bon je me rassure alors quelques mots maintenant sur un élément très important du droit au OADAR qui relève de la médiation justement un acte uniforme sur la médiation quand même extraordinaire et unique d'avoir au monde d'avoir cet acte uniforme qui date du 23 novembre 2017 et qui est entré en vigueur depuis mars 2018 de quoi s'agissait-il et bien il s'agissait à l'instar de ce qu'il y avait avant en matière de l'acte uniforme sur l'arbitrage il y avait une sorte de trou je dirais dans certains pays concernant la validité de procédures de médiation ce qui était quand même un drame et quelque chose qui était pour moi totalement aberrant tant il est vrai que dans les pays dans la zone OADAR il y a cette tradition comme je le disais tout à l'heure cette tradition de trouver entre nous des solutions pas avec des il s'agit pas de tuer un moustique avec un char et un mix mais d'avoir avec l'arbitrage mais de simplement de discuter d'avoir un tiers qui va venir pour essayer de vous donner une solution et là qu'est-ce qui est important c'est d'avoir ici un tiers qui ne va pas nous obliger le tiers va venir pour vous essayer de vous aider à trouver la solution quand je suis médiateur c'est ça qui m'a paru complètement différent de ma fonction d'arbitre président tribunal arbitral c'est d'avoir des gens qui sont là qui vous accueillent les bras ouverts avec de grands sourires une ambiance détendue quand vous êtes en arbitrage il y a des gueules de constipers un peu partout et c'est un peu difficile souvent je dirais c'est un peu difficile de passer tandis que là vous avez vraiment le sentiment ça sort beaucoup plus de vos tripes parce qu'il faut que vous trouviez des solutions qui vont vous permettre de mettre les parties en accord et de leur permettre de poursuivre en fait elles sont là elles vont vous dire aidez-nous à trouver une solution aidez-nous à poursuivre nos relations aidez-nous à être des partenaires en arbitrage on a foiré on a raté on est là maintenant aidez-nous à trouver la solution qui va me payer quoi et comment on va régler le problème des équipements qui sont sur place donc l'approche est différente alors qu'est-ce qui est intéressant ici c'est que nous avons ici un texte qui est désormais qui fait partie de la norme de la norme nationale de tous les états et c'est un texte qui est largement inspiré comme vous parlez d'inspiration des autres pour donner un texte moderne largement inspiré de la loi type d'UTI et donc on a ici plusieurs articles qui sont effectivement intéressants et les principes vous les avez sur la diapositive suivante qui sont retenus je ne vous les dis pas parce que j'ai peu de temps si je veux répondre à des questions mais ce qui est intéressant on va passer à la dernière diapositive définition de la notion de médiation vous avez une définition qui est une définition complète qui est large et surtout point 2 la deuxième chose la deuxième flèche deux types de médiation sont prévus la médiation ad hoc et la médiation institutionnelle ça c'est aussi un point intéressant parce que vous voyez on va concevoir la médiation à l'instar de l'arbitrage avec une partie ad hoc c'est à dire les parties vont constituer leur médiation enfin leur médiation leur règle de médiation et l'institution où là elles vont se référer à l'acte uniforme qui va leur donner les règles qui vont construire justement cette médiation pour en faire ce que j'appelle ce qu'on appelle la médiation institutionnelle donc elle va définir ici des modalités de recours à l'acte uniforme elle vient des modalités donc pour la médiation nomination de médiateur etc et donc ici nous sommes bel et bien dans un complément particulièrement intéressant de normes qui font que et ce sont mes deux mots de fin rapidement d'une part on est en présence lorsqu'on parle de selon le sujet que vous m'aviez imparti de traité règlement d'arbitrage l'évolution de la pratique en Afrique on est ici dans une norme dans une norme qui se développe dans une norme globale dans une norme moderne quelque chose de très important et qui va à la fois concevoir l'aspect construction de la relation mais également l'aspect gestion du contentieux et vous verrez dans un petit moment l'exécution même des décisions qui ont été rendues et élément essentiel aujourd'hui le coup de projecteur ne doit pas être donné sur l'arbitrage il existe toujours il faut le maintenir il faut l'améliorer c'est tout à fait anormal d'avoir des des sentences arbitrales qui vont condamner parfois parce qu'il ne faut pas penser que c'est toujours l'État qui est condamné parfois c'est l'investisseur en gros c'est comme on dit au Maroc 50 d'un côté 50 de l'autre donc il ne faut pas penser que c'est toujours l'État qui se fait condamner mais d'avoir des condamnations quand c'est l'État des condamnations qui sont exceptionnelles très fortes tellement fortes que l'État n'a pas les moyens d'exécuter et ça ça pose beaucoup de problèmes beaucoup de difficultés et tellement que et c'est mon mot de fin la médiation s'insère même dans l'exécution des sentences puisque parfois on va demander une médiation pour améliorer le système d'application de la sentence le dispositif de la sentence qui aurait été rendue voilà alors vous avez des questions oui merci monsieur Loriol alors je vais prendre deux questions un recours est-il prévu devant la CCJA contre les décisions de refus d'exécuature quel en serait le fondement pourquoi y aurait-il un refus d'exécuature oui alors vous avez vous avez mais c'est très compliqué comme question vous avez un tableau que je peux vous montrer qui va permettre de résumer complètement le sujet oui c'est bien formule exécutoire on peut montrer quelque chose là ou pas on peut pas ça doit être si on veut je sais pas attendez je vais vous mettre en plein écran non mais ils vont pas voir non c'est très très petit bon bah donc la réponse c'est oui mais ça dépend de la situation si vous êtes en requête en annulation requête en exécuature j'ai pas très bien compris mais en tout cas je vous réfère c'est un tableau qui est à la page 302 qui reprend l'ensemble il y a beaucoup de situations oui alors donc c'était une requête en annulation justement la personne vient de préciser alors vous avez requête en annulation vous avez des télés très court puisque c'est sur une période de 6 mois que vous devez avoir la décision et soit dans les 6 mois vous avez un arrêt de la CCJA qui va annuler la sentence soit elle va rejeter la requête en annulation et dans ce cas là vous avez soit le refus soit l'acceptation de l'exécuature c'est un sujet un peu plus mais Achille va vous parler de ça non ? si vous avez d'autres questions vous me les poserez de ce type ils peuvent me poser des questions par messagerie vous me les transmettez je peux répondre on va faire comme ça parce que là on arrive au terme du temps qui nous est imparti puisque le prochain atelier commence à 15h donc je vous remercie monsieur L'Oriol d'avoir été ah vous voulez la dernière question sinon je peux la dernière question Elion a toujours la dernière question vous savez alors je vous la pose c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre ça va être drôle non je pense que vous savez y répondre vous avez brièvement évoqué le problème d'exécution des sentences arbitrales ainsi que le dépassement de la pratique d'arbitrage à la lecture de l'article 16 de l'acte uniforme sur la médiation la linéa 1er dispose que l'accord issu de la médiation est susceptible d'exécution forcée la linéa 6 ajoute à son tour que la partie adverse qui estime que l'accord de médiation est contraire à l'ordre public peut saisir la cour commune de justice et d'arbitrage d'un recours contre l'acte d'homologation ou d'exécution automatique dans les 15 jours de la notification de l'accord revêtu de la formule exécutoire la question est la suivante la CCJA a-t-elle donc une aptitude à faire exécuter l'accord de médiation l'une des caractéristiques de la médiation étant la confidentialité cette disposition ne pourrait-elle pas contraindre les parties à la médiation à voir leur conflit publié je n'en ai pas l'impression vu le développement que j'observe en pratique sur ce point la réponse est très clairement non aucun danger aucun danger non et je dois même vous dire que le retour le retour de la pratique que j'ai et encore une fois j'ai eu l'occasion dans les dernières heures de l'apprécier c'est que les opérateurs économiques se tournent de plus en plus vers cela vers la médiation d'autant plus je veux dire d'autant plus facilement qu'il n'y a aucune obligation si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le médiateur vous propose vous ne signez rien partez d'un principe quand même et je ne sais pas si la dame ou le monsieur qui me pose cette question a bien compris l'essence même du sujet qui oppose l'arbitrage et la médiation dans l'arbitrage on vous impose une solution que vous soyez d'accord ou pas d'accord on vous l'impose ensuite vous pouvez faire des recours bien sûr mais ils sont quand même limités il ne faut pas penser que ce n'est pas ce que vous allez faire en recours que la sentence ne va pas s'appliquer mais au niveau de la médiation c'est totalement différent au niveau de la médiation vous l'avez accepté vous avez accepté non seulement le principe mais vous avez également accepté le texte même de la médiation quand le médiateur a réussi à vous mettre d'accord c'est que vous avez accepté ce qu'il a écrit c'est à vous de l'exécuter ensuite et bien je vais vous dire que ça va vous faire sourire j'avais reçu autant de bouteilles de champagne que lorsque j'ai réussi une médiation une médiation pétrolière offshore ils étaient fous de joie et ils l'ont appliqué et avec beaucoup de plaisir tandis que des sentences qui sont appliquées comme ça facilement avec beaucoup de plaisir Achille je pense ne va pas vous dire que c'est la règle très bien monsieur L'Oriol je vous remercie justement donc l'atelier d'Achille commençant dans trois minutes je vais clôturer la session merci beaucoup c'était moi qui vous remercie et qui remercie les participants même si je n'aurais pas le plaisir de les avoir vus mais n'hésitez pas à poser des questions par l'intermédiaire de madame la modératrice s'il y a des points de mon développement qui vous ont paru un peu obscurs très bien merci monsieur L'Oriol et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je remets le masque à nouveau de vous merci monsieur L'Oriol à bientôt au revoir au revoir